C'est présenté par Education Quantum. Si tu veux en savoir plus sur la science de l'entraînement et avoir encore plus de résultats avec tes clients, Education Quantum c'est ton choix. Ils offrent des formations en ligne et hors ligne sur tout ce qui touche l'entraînement. Rends-toi sur quantumtraining.ca et utilise le code promo AGB10 sur n'importe quelle formation, que ce soit en ligne ou hors ligne, et bénéficie de 10% de rabais. Personnellement, je suis inscrit sur une de leurs formations en ligne et le contenu est vraiment sur la coche. Alors si tu veux amener ton expertise en coaching à un autre niveau ou tout simplement en connaître davantage sur l'entraînement, rends-toi sur quantumtraining.ca et va voir leur contenu. Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode du podcast AGB. Je me présente, mon nom c'est Alexandre et Simon Bernard. Donc on parle de quoi aujourd'hui Simon? Aujourd'hui on va essayer de mettre quelques lueurs d'espoir dans votre confinement. On est tous un peu dans la même situation ces jours-ci, on est pogné à l'intérieur. Certains sont tout seuls, d'autres personnes sont avec leur conjoint, leur conjointe. Il y en a d'autres qui ont toute leur famille. Fait qu'on a des situations qui sont super diverses. Fait que nous autres on s'est dit qu'aujourd'hui, bien on allait discuter un peu sur les différentes choses qu'on peut faire à la maison, étant donné surtout que pour la plupart, bien nos centres sportifs, que ce soit des gyms ou des places où on pratiquait des sports, comme jouer au hockey, c'est ça, divers sports d'équipe, bien tout est fermé. Fait qu'on est pris pour se limiter, plutôt pour cesser ces activités-là. Donc on va essayer de vous donner de l'inspiration sur des choses que vous pouvez faire pour l'entraînement, mais aussi pour juste bouger plus. Wellness général. Être gay. Optimiser ses habitudes de vie, puis profiter un peu de tourner la situation dans laquelle on est en ce moment à notre avantage. C'est facile à dire, ce n'est pas facile à faire, mais plutôt que s'apitoyer sur notre sort, on se retrousse les manches et on essaie de trouver des solutions pour bouger et rester actif. Ce qui est cool, c'est qu'en ce moment, c'est « veux, veux pas », ça commence à fond dehors, il fait plus beau l'ensoleillement, il fait soleil plus longtemps. Puis parce que nous autres, à Alma, personnellement, moi je vois du monde marcher comme jamais. Ah oui! Fait que ça, c'est quand même cool de voir du monde marcher dehors avec leur conjoint, conjointe, avec les enfants, ou bien tout simplement tout seul. C'est pas compliqué. Hier, avant-hier, je marchais sur le boulevard Saint-Jude à Alma, puis on suivait tout le trottoir, puis je disais ça à ma blonde, on dirait qu'on s'en va voir un show. Il y avait plein de monde sur le boulevard, j'étais là-dedans à la rouette, c'est autre pareil. Quand on se promène dans les quartiers aussi, c'est ça, même si des fois on passe en voiture, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de gens dans les rues. Les gens semblent plus heureux aussi. Il y a beaucoup de gens qui sourient. On sent qu'on est comme tous dans la même situation, puis il faut se relever de cette épreuve-là en même temps. Pour ça, c'est positif. Ben oui, ben oui. Puis un truc, moi, pour bouger, que je voudrais donner, qui me vient comme ça, parce que je le vois de plus en plus justement, puis bon, oui, il y a des gens qui sont seuls, oui, il y a des gens qui sont en groupe, mais il y a des gens qui sont en famille. Puis une activité qui est très sous-estimée, c'est jouer avec des jeunes enfants. Si vous ne l'avez jamais essayé, là, de sortir dehors pour jouer avec les autres puis de les suivre dans leur jeu, là, vous garantis que ça peut être un workout payant. Moi, je me rappelle une fois, ben, ce n'était pas avec des jeunes enfants, mais avec des chumés, on était allé faire un laser quest, tu sais. Ah oui. Laser tag, là, tout ça, tu sais, ça faisait des années qu'on n'avait pas essayé ça. Puis quand tu rentres vraiment dans le jeu, tu sais, ben, là, tu te penches, puis tu es accroupi, puis tu te caches en arrière des choses. Puis là, tu essaies de faire des coups vides, puis tout ça. Puis quand on était sortis de là, j'avais de la difficulté à descendre les marches. J'étais raqué des quads parce que j'avais passé toute la game accroupie. Mais tu sais, moi, ce que je vois là-dedans, c'est quand on joue avec nos enfants dehors, justement, à la cachette, au ballon, tu sais, se courir après, peu importe c'est quoi le jeu ou s'il faut qu'on s'attrape. Tout ça, c'est toutes des belles occasions de bouger, puis de faire de l'entraînement par intervalle à haute intensité. C'est quasiment ça. Tu travailles ta proprioception aussi en même temps, puis ta mobilité. J'avais vu aussi, je ne me rappelle plus dans quelle émission, mais c'était comme quelqu'un qui avait vraiment essayé de faire tout ce qu'un enfant fait en une journée. puis il était blasté, là. Tu étais comme complètement épuisé, puis la langue à terre quasiment. Ça fait que, oui, ça, c'est un bon truc. C'est simple, mais tu sais, c'est comme... C'est quand à la fois que tu n'as comme pas le choix, que tu es confiné dans la maison, puis de passer du temps avec ta famille, puis tu as juste d'autres, tu as juste ça à faire. Tu sais, des fois, c'est comme... Il y a plusieurs personnes qui voient ça d'un oeil positif, de dire, bien, crime, je suis avec ma famille, puis on peut vraiment passer du temps en famille. Ça peut être une belle monnaie d'échange aussi pour ceux qui font du télétravail puis qui ont les enfants à la maison, bien, de dire, OK, regarde, je vais travailler une heure, puis dans une heure, on va jouer ensemble pendant une heure, tu sais. Puis d'essayer d'alterner comme ça, fait que là, comme ça peut être plus facile après ça, bien, ça dépend toujours du caractère de l'âge des enfants, tout ça, on en est conscient. Mais ça peut être une façon qui va vous permettre d'être capable de mieux gérer le temps pour que votre travail soit plus efficace, puis qu'en même temps, vous passez aussi du temps avec les enfants, ils sont contents, ça resserre vos liens, ça améliore la relation. Ça fait que ça, c'est des trucs qui peuvent vraiment... Tu sais, on n'a pas besoin de suivre une structure X pour bouger, tu sais. Ça fait que ça, ça peut être vraiment cool à faire. Autre, le fait que courir dehors, marcher dehors, bien, il y a des entraînements qu'on peut faire à la maison. Moi, ce que je trouve cool, c'est qu'il y a beaucoup de live sur Facebook. Tu sais, on suit des cours de yoga en live sur Facebook, puis même il y a des entraîneurs qui font ça aussi. Moi, personnellement, je l'ai fait avec les filles du cours de groupe où ce que le mercredi passé, on a filmé un entraînement, j'ai mis mon laptop, on a filmé l'entraînement complet live. Ça fait que pour moi, ça me motivait, puis toutes les filles le faisaient, chacune chez elles, puis ils étaient capables de bouger pour faire l'entraînement complet, tu sais. Ah, c'est cool. Ça inquiète pas de fond, tu fais ça. Bien, là, je l'ai fait par Facebook Live, mais je veux le faire avec Zoom. OK, mais toi, tu n'avais pas de feedback de... Non, c'est ça. Ils t'écrivaient, mais tu ne les voyais pas. Oui, c'est ça. Là, on va tester une autre affaire, une autre version avec Zoom. Mais le feedback que les filles m'ont donné, on trouvait ça vraiment cool, parce qu'ils voyaient l'exercice à faire, puis je le faisais en même temps. Ça fait que c'est moi qui manageais le nombre de reps, le temps. Ça fait que c'est une alternative qu'on peut faire, là. Tu sais, les lives sur Facebook, il y en a beaucoup des entraîneurs qui le font, dans l'yoga, dans n'importe quel type d'entraînement que vous aimez, vous êtes capables de trouver ça. Effectivement, il pleut, moi, sur mon fil d'actualité, il pleut des entraînements, puis c'est ça, des cours de groupe, des défis aussi. Des défis, c'est ça. Fait que juste à regarder, peu importe c'est qui votre entraîneur, la personne qui vous inspire en entraînement, probablement qui a déjà pensé à faire du contenu pour supporter les gens dans cette crise-là. Fait que ça peut être aller voir sur YouTube des gens qui vous inspirent, qui ont publié des entraînements sur Facebook, Instagram. C'est sûr que dans la communauté de l'entraînement, il y a beaucoup de gens qui vont se lancer dans ça, parce qu'il faut aider les gens dans cette période-là. À cette période-là, oui, c'est bien certain. Puis en même temps, VeVePost, c'est une façon de se faire connaître aussi. Ceux qui font du contenu intéressant, les gens le partagent. C'est ça. Puis tu sais, comme… Ce qui est cool, c'est qu'on en parlait tantôt avant d'enregistrer, il y a plein de types d'entraînements différents et innovateurs, si on veut. Ou bien comme… Oui, ça prend de l'imagination. Ça prend de l'imagination, c'est ça. On en parlait tantôt, juste faire un entraînement avec un jeu de cartes. Oui. Quand tu détermines, mettons, quatre exercices qui vont être attribués à chaque couleur de carte. Fait que, mettons, le trèfle, le carreau, le cœur et le pic. Puis à toutes les fois que tu tombes sur un pic, dis-toi que tu vas faire des burpees. Fait que, mettons, tu pognes un huit de pic, c'est huit burpees. Puis après ça, ton partenaire tourne une carte puis il peut faire le même principe. On peut intégrer les enfants aussi dans ça. Ça peut être cool. Oui, absolument. Puis des fois, ça peut être rageant aussi parce que quand tu pognes quatre, cinq fois, les cartes de la même sorte de suite, ça devient plus fatigant aussi. C'est ça. Puis dépendamment de notre niveau aussi, on peut assigner des exercices plus faciles. On peut séparer aussi les piles. On pourrait séparer les piles par sortes, tout simplement. Puis j'ai successivement de chaque sorte pour être sûr, quand on n'est plus débutant, de ne pas faire les mêmes exercices plusieurs fois en ligne. Une autre chose qu'on peut faire aussi pour pratiquer des squats avec un jeu de cartes, si on les dispose au sol, de la façon qu'on ferait un solitaire, par exemple, c'est-à-dire, mettons, c'est une carte à coton dans la main d'une, par-dessus l'autre à côté trois, à côté quatre, jusqu'à temps qu'on ait passé toute la pile. Puis quand on décolle le timer, on se met en avant de la première carte, on squatte, on ramasse la carte, on se tasse, on squatte une fois, deux cartes, on se tasse, une carte, deux cartes, trois cartes, puis on se rend jusqu'à la fin de la pile. Ça a l'air bien nono, mais à la fin, bien souvent, on a les quads bien pompés. Oui, c'est ça. Puis ça a fait la job pour les jambes. On peut le faire aussi avec les split squats, avec des soulevés de terre sur une jambe, mettons, comme le geste du golfeur, si on veut, la jambe tendue, l'autre jambe dans les airs, pour aller travailler plus la chaîne postérieure. Puis quand on est plus avancé, on peut aussi ajouter toutes sortes d'exercices, des pull-ups, des push-ups, peu importe, puis ça peut devenir très, très efficace. Efficace, exactement. Après ça, c'est sûr que pour, dans le même sens, il y a des exercices, des tabatas qu'on peut faire, avec notre poids de corps. On peut prendre un exemple qui est assez populaire, c'est que pendant 40 secondes, on va faire des exercices, mais il y a plusieurs versions de tabatas. Tu as le 20-10 aussi. Le traditionnel, c'est 20-10 pendant 8 fois. Puis pour ça, parenthèse, sur YouTube, vous faites juste taper Tabata Songs. Vous n'avez même pas besoin de vous baudrer, d'avoir un timer. Il y a des chansons qui sont timées au bon tempo. C'est ça. Puis qu'à l'intérieur de la chanson, il y a des intervalles de repos qui sont intégrés. Puis il y a quelqu'un qui vous dit, OK, on y va. 4, 3, 2, 1, on repart. Puis c'est entraînant. Là, sur YouTube, puis iTunes, c'est pas les faire aussi. Tu es capable de trouver ça. Ça fait que ça, ça peut être cool aussi. Puis les tabatas ou slash intervalles, on peut faire du 30-30, du 40-20 aussi, qui est comme des dérivés. Du 50. Du 50, qui est assez efficace aussi. Puis personnellement, ce que j'aime faire souvent, c'est, vu qu'on a le temps, bien, j'aime ça diviser deux entraînements dans ma journée, tu sais. Ça fait que le matin, je peux faire soit, parce que moi, j'ai un petit peu d'équipement à la maison, pas grand-chose. Ça, on en parlera tantôt peut-être. Ça fait que je peux faire juste un exercice où j'isole peut-être les épaules puis les biceps, admettons. Puis après ça, le soir, je vais faire un tabata, bien, quelque chose qui est plus cardio, quelque chose qui est plus conditioning. Métabolique. C'est ça. Ça fait qu'on peut le diviser. On a le temps, justement, de faire deux petits entraînements de 20-25 minutes dans la journée puis ça nous permet de l'essayer puis justement, la journée passe plus vite parce que, des fois, ça peut être long, tu sais. Bien oui, bien oui, absolument. Il y a, en fait, juste pour dire un mot sur le tabata, on en a parlé, mais tabata, c'est le nom d'un professeur, en fait, qui a découvert comme un Japonais qui avait développé cette méthode d'entraînement-là. Puis, ça fait que c'est une méthode d'entraînement par intervalle, tout simplement, qui permet en très peu de temps d'aller chercher une très, très haute intensité. Ça fait que ça garde le métabolisme élevé longtemps durant la journée après. Ça fait que c'est bon pour ces énergisants de faire ça. C'est pas long aussi. Non, c'est ça. C'est très court puis très, très brûlant. Oui, c'est ça. Exact. Un exemple, moi, qu'on pourrait vous donner d'un circuit qu'on peut faire en 5 ans de 10, c'est comme 5 exercices. On fait ça 4 runs, ça fait que ça dure 20 minutes. On fait un petit échauffement avant pour s'activer comme il faut. Puis, dans le fond, c'est le même principe. On va faire le premier exercice pendant 50 secondes. On prend 10 secondes de pause, on passe au deuxième, 50 secondes de travail, 10 secondes de pause et ainsi de suite. Puis, on fait les 5 exercices back-à-back toujours. Il n'y a pas de pause plus grande que 10 secondes dans chaque exercice. Ça fait que ça prend un total de 20 minutes. Puis, ce qui est bien, c'est qu'on peut avoir un débutant avec un d'intermédiaire puis quelqu'un d'avancé qui vont faire le même entraînement. Parce que tu y vas à ton rythme. Peu importe si, dans ton 50 secondes, tu fais 20 squats. L'autre personne peut en faire 10 puis ça va avoir autant à travailler pour elle que toi qui n'as fait 20. Mais au moins, tout le monde se suit en même temps. C'est ça. Puis, tu peux en avoir un qui en fait 10, un qui en fait 20 puis l'autre, c'est des jump squats qui fait à la place. C'est ça. Ça fait que, tu sais, des exemples d'exercices, on essaierait de toucher un peu tout le haut du corps. Ça fait que, mettons, tout le haut, tout le corps. Le corps au complet. Mettons qu'on pourrait avoir un squat en premier, on pourrait avoir des push-ups en deuxième, on pourrait avoir après ça des fentes alternées. puis des mountain climbers disons pour en dernier ou bien quelque chose d'autre. Ben, ouais. Puis juste avant, un petit exercice, mettons, pour la chaîne postérieure, un petit superman couché sur le ventre où est-ce qu'on lève les jambes puis les bras puis on finirait avec le mountain climber par exemple puis on enchaînerait ça. Fait que squat, push-up, fente, superman, mountain climber. Puis on enchaîne ça pendant 20 minutes. C'est ça. Quatre fois les cinq exercices puis vous allez voir qu'à la fin, ouh! Ouais, c'est ça, ça paraît pas, mais... Ça peut être très, très, très payant dépendamment de l'intensité qu'on lui met. Exact. D'autres alternatives, tu sais, ça, il y a toujours aussi les... Vous pouvez toujours acheter des bundles, tu sais, comme il y avait le bon vieux P90X, Insanity, les programmes Georges-Saint-Pierre aussi. GSP, Beachbody, qu'il y a pas mal de monde qui vont suivre ça, veux, veux pas. Ouais, ben d'ailleurs, P90X, je pense que c'est Beachbody qui font ça. Ouais, me semble, ça se peut. Puis Insanity aussi, je me sens pas mal tout dans... C'est le même genre, je sais pas si ça vient de la même compagnie, ça sera vérifié, mais c'est ça, c'est toutes des alternatives qui sont super intéressantes. Puis qui vont se faire normalement, ça prend généralement, avec une barre à china de cordes de porte, des élastiques ou quelques poids libres, on a ce qu'il faut pour être capable de passer à travers ces programmes. On a pas besoin d'avoir... Parce que là, on voit souvent des gens qu'ils capotent puis il faut s'acheter de l'équipement puis on fait comme... Même chez les gens coutus, c'est rendu qu'ils ont mis à l'avant-plan des petits stands avec des foam rollers, des petits dumbbells, des tapis de yoga. Parce que, tu sais, moi, je crois faire exemple qu'on achète un petit kit d'élastique sur... Ceux sur Gorilla Fitness sont excellents. Oui. Pour une... C'est une cinquantaine, une soixantaine de dollars. Vous pouvez avoir les trois premières... Résistances. Résistances, là. Le rouge, le noir puis le mauve. Ce qui est quand même amplement suffisant pour faire qu'est-ce qu'on a à faire dans un... C'est ça. Dans un programme maison. Parce qu'avec les élastiques, on a tellement d'exercices qu'on est capable de faire. C'est incroyable. Après ça, un tapis de yoga, un tapis de sol, ça peut être intéressant. Un Swiss ball aussi, ça peut être intéressant. Tu sais, les gros ballons... Les ballons suisses. Oui, de couleur. Oui, c'est ça. Ils ont au moins... C'est au moins 24 pouces, je pense, de diamètre. C'est ça. C'est les gros ballons qu'on se couche dessus pour faire des abdominaux, ou pour venir entre les jambes. Exact. Ça fait que ça, on est capable de faire beaucoup de trucs avec ça. Après ça, si vous avez des dumbbells, ça peut être juste des petits 5 livres, des 10 livres, on est capable de faire beaucoup de trucs avec ça, surtout pour les épaules. Ça peut être un bon moment, justement, pour ceux qui s'entraînent beaucoup au gym, puis qu'ils délaissent les exercices accessoires, comme tout ce qui touche la coiffe des rotateurs, les petits muscles, ça peut être le moment idéal pour aller faire beaucoup de volume, puis remonter notre capacité rééquilibrée. C'est ça. Parce que souvent, on entraîne, justement, on crée des débalancements posturaux et musculaires à trop faire des gros mouvements, puis en négligeant, justement, les petits muscles. Ça fait que ça, c'est une bonne occasion pour travailler ça. Après ça, juste un step. Des fois, ça peut être acheter un step ou tout simplement d'en faire un. On a juste besoin de quatre petits morceaux de deux par quatre avec une petite planche dessus, puis si tu veux un step. Si vous avez un escalier chez vous aussi, c'est toujours pratique. Exact. On est capable de faire des split squats sur ça, des bulgarians split squats, des step-ups. Il y a plein de trucs. le fameux exercice 10, 20, 30, 40, 50, qu'elle t'a posté l'autre jour. On pourra mettre le lien dans la description. D'ailleurs, Alexandre, il a fait vraiment beaucoup de nouveaux vidéos d'exercices avec du matériel maison sur YouTube. Vous irez voir la chaîne. On va continuer justement à poster du contenu durant tout le temps que cette crise-là va durer. Puis, anyway, comme on disait tantôt, ça va rester sur la plateforme. Pour les gens qui s'entraînaient déjà à la maison ou qui n'allaient pas nécessairement dans un gym, c'est des trucs que vous pouvez faire à l'année. Absolument. Pour l'équipement, on n'a pas besoin d'avoir comme… Il y en a beaucoup des gens qui avaient déjà un gym dans leur garage. Tant mieux pour vous autres. Mais si vous voulez vous équiper un peu, pas besoin d'acheter beaucoup de stocks pour avoir des entraînements payants. Non, c'est ça. Puis, un investissement… Moi, je suis chanceux. Mon père, il était ce matin. Il m'a prêté sa paire de dumbbells ajustables. Les Power Block, c'est à peu près 400 $. On a de 5 jusqu'à 50 livres. Puis, à partir de 15 livres, c'est par incrément de 2,5 livres. Fait que, on peut quand même aller chercher des beaux entre-deux avec tout ça. Puis, ça permet d'en faire beaucoup, mettons. Moi, chez nous, personnellement, ce que j'ai, j'ai mon petit tapis de yoga. J'ai cette paire de dumbbells-là puis j'ai une barre à chin-up. Puis, c'est avec ça que je me débrouille pendant le temps de confinement pour tout faire. Vous pouvez en profiter pour travailler votre mobilité, stretching, l'amplitude de vos mouvements. Fait que, ça peut être une bonne occasion de débuter un petit protocole de stretching à tous les jours ou à tous les deux jours. Fait que, tu sais, c'est quelque chose qu'on néglige souvent mais qui peut vraiment vous aider. garder une bonne mobilité puis c'est quelque chose qui peut être plaisant à faire avec les enfants aussi, tout en même temps. Le soir, ça peut être un bon countdown à la fin de la journée. là. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on peut faire. Fait que, tu sais, il faut juste être créatif puis essayer de comme think outside the box. Tu vois en dehors de la boîte. Pense en dehors du cadre. Fait que, tu sais, être usé de notre créativité puis essayer de trouver des nouveaux. Oui, puis aussi, pour ceux qui n'ont pas d'élastique, tout ça, moi, à une époque, j'allais entraîner des gens à l'Office d'habitation municipale au Saguenay, des gens qui avaient des handicaps, des gros problèmes de santé, tout ça. Fait qu'ils ne pouvaient pas faire des gros, gros exercices. On avait acheté des élastiques mais moi, j'avais amené, à un moment donné, je suis allé dans une station service puis j'avais ramassé des bidons de lave-vite que j'avais remplis d'eau. Fait que, mine de rien, 4 litres de l'eau, c'est à peu près un kilo par litre, normalement, c'est un gramme par millilitre, donc un kilo par litre à peu près au poids. Fait que c'est quelque chose qui peut nous servir. On peut utiliser pour faire des biceps, faire des triceps, faire des mouvements de rameurs avec ça. Bon, c'est un petit peu plus tannant pour faire des pecs mais ça, on a des push-ups. Ah oui, des push-ups. Mais ça, ça peut servir si vous avez des seaux, des grosses chaudières qu'on peut remplir de roches, des sacs à dos qu'on met des livres dedans, qu'on peut se mettre sur le dos pour s'ajuster du poids, que ce soit pour faire des squats, pour faire des push-ups, pour faire n'importe quoi. C'est tout, quand on a de l'imagination, si vous voyez comment, il y a des vidéos qu'on peut trouver sur YouTube de des gens, justement, dans des pays pauvres au tiers monde qui se font des gyms avec rien. C'est ça, c'est fou. J'en ai vu même avec des poids en bois, en sculpter des roulettes de bois pour mettre sur des manches, tout ça. On est capable de s'entraîner avec pas grand-chose. Ah, c'est ça. Pour faire un parallèle avec tout ça, les gens qui focussaient sur prendre la masse musculaire, c'est pas avec une petite période de même de repos. T'as pas accès à des gros poids que t'es capable de lever dans le gym que tu vas tout perdre, ta masse musculaire, tes progrès, tes gains en force. Fait que oui, OK, tu vas moins au gym, tu travailles un peu moins ta force, un peu moins de prise de masse, si on veut, parce que tu deviens qu'à être limité par ton poids de corps. Mais tu sais, souvent, c'est comme toute la force, les gains que t'as acquis dans les 5, 8, 10 dernières années, mettons quelqu'un qui s'entraîne, tu perds pas ça en deux mois. Non, puis ça peut être une belle occasion justement d'aller travailler les fibres lentes un peu plus puis de faire de l'endurance musculaire aussi. C'est ça. À l'intérieur d'une périodisation, non linéaire, si tu fais toujours de la force de l'hypertrophie, de la force de l'hypertrophie, d'aller mettre une petite force d'endurance à quelque part là-dedans, mais ça va amener une nouvelle stimulation qui peut vous amener des gains que vous n'auriez pas eus autrement. C'est ça, exact. J'ai fait un entraînement bodyweight. La semaine passée, c'était comme des squats, poids de corps, des lunge, j'avais aucun poids puis j'ai quand même été raqué le lendemain. Absolument. Puis j'ai tout le temps fait du squat avec une barre sur les épaules puis tu disais de l'if pesant, mais juste parce que c'était un nouveau type d'entraînement, un nouveau stimuli, bien j'ai quand même été raqué. Ça fait que ça ne prend pas grand-chose. Non, absolument. Moi, je reviens encore à l'exercice des mollets. Oui, l'exercice des mollets. Ça, on va quand même... Pour vrai, tu sais, je n'avais pas de poids, c'est direct tout nu de même puis j'ai été raqué pendant trois jours. Ah, moi, j'ai été raqué quatre, cinq jours. C'est quand même le bon moment pour faire ce genre de training-là parce qu'on est confinés à la maison. Pas trop besoin. Pas trop besoin de marcher longtemps, mais c'est assez efficace. Tu sais, sinon, si on met de côté l'entraînement, il faut voir aussi tout ça comme on a plus de temps à la maison, on a plus de temps pour travailler, bien, travailler, plus de temps pour cuisiner, plus de temps pour faire des choses qu'on n'a pas vraiment l'occasion de faire dans notre mode de vie qui est fast-paced puis qu'on n'arrête jamais puis qu'on travaille puis la routine avec les enfants le soir puis on se rend compte qu'on est déjà la fin de semaine puis on n'a pas le temps de tout faire ce qu'on voulait faire dans la fin de semaine. Là, on a le temps de cuisiner, d'essayer des recettes, de lire des livres, de jouer à des jeux de société. D'apprendre, d'apprendre les choses aussi. Moi, j'ai un de mes amis justement qui m'a ramené à ça qui dit là, il dit trouve-toi donc quelque chose de nouveau à apprendre que tu n'as jamais fait. Moi, je me suis mis au Japonais j'avais déjà commencé jeudis, il y a quelques années à essayer d'apprendre la langue puis j'avais mis ça de côté, tout ça. J'ai ressorti mon livre, j'ai recommencé à faire ma calligraphie puis tout ça puis là, tu sais, déjà, ça progresse. Ça fait que c'est intéressant. Et ça, pour le développement cognitif, le cerveau puis de la mémorisation, tout ça, c'est vraiment bon, tu sais. Il y a plein d'applications gratuites pour apprendre des langues maintenant qui sont disponibles. Ça, c'est un super bon truc. Apprendre des langues des gens qui ont un instrument de musique à la maison puis qui n'ont jamais le temps justement de pratiquer, mais ça peut être quelque chose qui est le temps de le faire. Ça peut être... Oui, ou de s'asseoir avec les enfants pour commencer à leur montrer. Dans ces cas-là, ça peut être lire des nouvelles choses. Ça peut être... Lire des nouveaux livres aussi. Apprendre à dessiner. Apprendre à dessiner. Oui. Je dis apprendre parce que je ne suis pas bon en dessin. Oui. Mais quand je m'applique, je suis capable de faire des petites affaires, tu sais, mais c'est un bon temps pour le faire. Tu sais, jouer à des jeux de société, là, comme la dernière fois que tu es passé chez nous en jouant au Monopoly. Ben oui, ressortir les jeux de table. Les jeux de table, ça peut être des... Tu sais, des fois, tu es juste avec ton conjoint, ta conjointe, tu peux jouer une game de Monopoly. Ça, qu'il y a Monopoly à deux, on fait le tour vite, mais tu sais, il y a plein de jeux, des casse-têtes. Oui. C'est ça, il faut viser l'autre. On peut même en fabriquer aussi. J'ai une amie, Anne-Marie Anctil, qui a démarré un groupe sur Facebook où est-ce qu'elle donne des idées bricolages. Oui, c'est ça. Pas juste pour les enfants, pour les adultes, les enfants. C'est génial, là. Puis c'est avec un minimum de matériel. Si vous regardez pour ça, dans notre malchance, dans le fond, on est à une époque où est-ce que le support technologique plus que jamais nous fournit à peu près toutes les ressources qu'on a. Bon, peut-être la plupart des bibliothèques sont fermées, mais il y a plein de livres qui sont disponibles en ligne, en version numérique. Exact. On a des vidéos. C'est ça, même. On ne manque pas. On est capable de quand même parler à nos amis via Zoom, via FaceTime. Fait que tu sais, veux, veux pas, c'est quelque chose que les gens n'avaient pas accès à 50 ans. Là, au moins, OK, on ne voit pas nos amis, on ne voit pas notre famille, mais des applications comme FaceTime, tout ça, c'est magnifique en ce temps-ci. Fait que c'est des affaires qu'il faut continuer à faire, d'essayer d'entretenir nos relations sociales, nos relations interpersonnelles avec nos amis, notre famille, parce que c'est vraiment important dans une genre de situation comme on est en ce moment. Ben oui, puis de ne pas laisser les gens, vous savez, qui sont seuls, seuls aussi, de ne pas vous gêner de les appeler puis de les tanner un peu, de les contacter, au moins, parce que ça peut être pas facile, l'isolement comme ça. C'est ça. Fait que tu sais, c'est ça, c'est comme autre l'entraînement, c'est voir tout ce qu'on a, tu sais, on est chanceux, on est pour les gens qui ont la chance d'être dans une maison puis de créer des maisons d'appartement comme on a un toit pour se loger, pour créer des choses puis d'apprendre des nouvelles choses comme Simon disait, ça, c'est vraiment excellent. Fait que c'est ça, fait que même affaire, cuisiner, essayer de nouvelles recettes puis profiter pour bien manger puis ça, c'est des trucs que vous pouvez faire. Sinon, écoute, on va voir comment ça se passe dans les prochaines semaines. Oui. Faut juste continuer. Faut juste pas lâcher puis continuer. Puis ça peut être, c'est une bonne occasion aussi. Là, on est forcé d'aller moins souvent aussi dans les magasins. Je viens de penser à ça. Ça peut nous amener à nous aider à apprendre à mieux planifier pour la bouffe aussi, justement. on a un peu plus de temps pour cuisiner, on n'a pas le choix d'aller moins souvent. Fait que l'idée de faire des plans d'avance, de se trouver des recettes un petit peu, on choisit ça en famille, boum, on se fait une journée qu'on s'en prépare. Ça peut être un bon terrain d'essai pour commencer à faire de la préparation de repas à l'avance. Fait que comme ça, quand on va retomber dans le mood du travail puis de l'école, si on a déjà des bonnes habitudes comme ça d'intégrer, ça va être plus facile de les maintenir que d'essayer de les intégrer un coup rendu à ce moment-là. Parce que même, c'est des affaires, cette crise-là, ça va nous amener une prise de conscience puis j'espère, en tout cas, nous autres, on va vraiment faire des efforts de notre côté pour des habitudes qu'on est en train d'intégrer veux-veux-pas parce qu'on bouge autrement. C'est des trucs que moi, personnellement, je vais espérer garder dans mon rythme de vie quand ça va revenir à la normale. Je ne faisais jamais de training bodyweight à la maison. À la place d'aller au gym le samedi, une cinquième fois dans la semaine, peut-être que je vais prendre l'habitude de faire des entraînements à la maison plus souvent ou prendre le temps de marcher. À la place d'aller tout le temps à un job avec mon auto, je vais peut-être prendre plus l'habitude d'y aller à pied parce que je me rends compte que ce n'est pas loin. Le petit stretching du soir qu'on fait par ennui au début, peut-être que les bienfaits vont faire qu'on va être capable de continuer à le faire par la suite. C'est ça. Il faut juste être créatif de tourner la situation à notre avantage. Tout le monde est dans la même situation. Il faut voir ce côté-là et essayer de travailler tous ensemble pour se sortir de tout ça. et ça va nous permettre d'apprécier plus aussi qu'est-ce qu'on a. Je suis allé à l'épicerie la semaine passée. Je trouvais ça lourd dans le sens qu'ils n'ont pas le choix de prendre ces mesures-là. C'est bien correct. Je me rendais compte quand je faisais l'épicerie, on était tous à deux mètres. Il y avait comme une lourdeur sociale où on ne se parle pas trop parce que c'est comme on fait nos affaires et on passe à d'autres choses. Tu arrives à la caisse et tu as deux mètres de distance. Ça, c'est des précautions qu'on n'a pas le choix de prendre mais ça va juste me faire apprécier comme la prochaine fois quand tout ça va être passé que je vais retourner à l'épicerie. C'est niaiseux à l'épicerie. C'est une tâche qu'on va dire « il faut que j'ai à l'épicerie, ça ne me tente pas » mais là, juste aller là et dans un contexte où tu peux parler au monde et tu n'es pas obligé d'être distant, de faire une distanciation sociale. On va l'apprécier un peu plus. Il faut garder ça en tête. À travers cette période-là, on vous invite, si vous avez des questions ou vous manquez d'inspiration, peu importe, vous voulez des idées, tout ça, ne vous pas écrivez-nous. On fait plaisir de vous répondre, de vous donner des conseils. Oui, vous pouvez communiquer soit, vous pouvez laisser des commentaires en-dessous du podcast mais vous pouvez aussi rejoindre directement via la page d'Alexandre Gagnon-Pouchard, kinésiologue. On va travailler fort pour vous laisser du contenu pour que vous aidez à passer au travers tout ça. Absolument. Ça fait un beau tour d'horizon. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Continuez de nous laisser des revues, que ce soit sur Balado, sur Spotify, sur Anchor, sur YouTube, de vous abonner à nos chaînes, de commenter. C'est toujours apprécié. Absolument. sur ça, c'était Simon Bernard et Alexandre. Merci d'avoir écouté le podcast. Merci d'avoir passé un moment avec nous. Pour tout commentaire, suggestion, de sujet ou invité, communiquez avec nous en commentaire ou par message privé. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de recommander le podcast. C'est grandement apprécié. On se rejoint dans un prochain épisode.